Ce que l'on veut dans ce projet d'avoir accepté d'être le parrain de cet événement... Nous savons que parmi ces jeunes auteurs, nous en avons de grands écrivains à devenir. Mais un grand écrivain commence d'abord par publier. Et ce n'est pas toujours que les éditeurs prennent le risque de lancer des jeunes auteurs. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la révolution numérique. L'Afrique est en retard de plusieurs révolutions. Mais la révolution numérique est une révolution que les pays africains et francophones surtout ne doivent pas rater. On a des auteurs du Moyen-Orient, d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, de Belgique, du Canada. On a toutes les régions de la francophonie qui sont représentées. On n'a pas encore le Vietnam, mais ça viendra peut-être l'année prochaine. La journée du manuscrit a été une opportunité pour moi de voir mes livres en papier, de voir mes livres édités et de participer au tirage au sort qui m'a permis de voir une de mes œuvres faire partie de celles qui devront être tirées et placées en librairie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !